Bien chers frères et sœurs, bonjour ! Après le repas chez l'un des chefs des pharisiens, l'évangile du dimanche passé, en ce jour, l'évangile nous présente Jésus qui continue son chemin, qui continue sa marche vers Jérusalem, mais suivi cette fois-ci par une foule innombrable, une foule nombreuse, enthousiaste de ce qu'il dit et de ce qu'il fait. Mais Jésus ne désire pas de grands rassemblements. Jésus ne veut pas rassembler des gens qui le suivent sans qu'ils ne sachent pourquoi réellement ils le suivent. C'est pour cela qu'il se retourne vers eux. Il semble dire, mais avez-vous une idée claire de ce que signifie réellement me suivre ? Il ne fait pas de propagande vocationnelle, mais il dissuade plutôt. Celui qui veut le suivre doit bien faire ses comptes, doit savoir pourquoi il le suive, pour fignoler ses motivations et aiguiser ses désirs dans la séquelle à Christi. Pourquoi suivons-nous Jésus ? Cette question se pose aussi à nous. Jésus n'a jamais donné de faux espoirs à personne. Il n'a pas cherché les applaudissements des foules, mais la totalité du cœur. Il dira d'ailleurs aux douze, lorsque les disciples les serrent, il dira aux douze, voulez-vous partir vous aussi ? C'est là que nous aurons la réponse de Pierre qui dit, à qui irions-nous Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et donc Jésus voudrait qu'il ait des gens qui le suivent, mais qui sont convaincus, qui savent pourquoi ils le suivent. Il veut des disciples matures et libres, qui le suivent par choix responsable, responsable de manière convaincue. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer, le texte grec emploie d'ailleurs le verbe « mythein », le verbe « haïr ». Si quelqu'un veut me suivre sans haïr, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Le verbe sur lequel repose la phrase est « si quelqu'un ne m'aime pas plus que » ou « ne préfère pas plus que » « si quelqu'un ne m'aime pas » Comme je l'ai dit, le verbe grec employé « mythein », c'est la haine, « haïr ». Si quelqu'un ne me préfère pas, si quelqu'un ne m'aime pas, son propre père, sa propre mère, ses frères, ses sœurs, et jusqu'à sa propre vie pour me suivre, il ne peut être mon disciple. Il ne s'agit pas d'enlever, quand Jésus parle de préférence à lui, préférer Jésus plutôt que nos liens affectifs habituels, nos liens familiaux. Préférez Jésus. Il ne s'agit pas d'enlever, mais d'ajouter plus de valeur. Nous sommes appelés à étendre une lumière plus grande sur celle de nos amours. Jésus a quelque chose d'encore plus beau à nous offrir. Plus que l'amour donné et reçu par notre père, notre mère, avec Jésus, ses amours seront plus vivants et plus lumineux, car c'est lui qui est l'amour incarné de Dieu au milieu des hommes, et c'est lui qui nous apprend le chemin du grand amour. Quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas derrière ne peut être mon disciple. Par son invitation, Jésus place tellement de torture, la croix, sous un nouveau rayon de lumière, la croix comme facteur de liberté. La vocation du disciple n'est pas de subir le martyr, mais de l'accepter joyeusement s'il le faut. Choisir la croix, c'est choisir d'aimer, tel est le sens de notre vie des croyants. Porter la croix n'est pas synonyme de résignation passive, remplaçant le mot croix par exemple, par amour, et l'invitation apparaît dans toute sa splendeur. L'homme porte en lui l'ardent désir du savoir absolu et complet. Il aspire au bonheur complet. Tout cela ne lui est pas possible avec des instruments de la science et du raisonnement humain. Il lui faut une autre aile pour voler haut, et cette aile est la sagesse qui vient du ciel et qui n'a qu'un seul nom, la foi en Dieu. Qui peut comprendre les volontés du Seigneur sans la foi en lui ? Voilà la question que nous pose la première lecture de ce jour. C'est cette sagesse évidemment qui libère l'homme de tout esclavage. C'est pourquoi dans le passage de la deuxième lecture d'aujourd'hui, dans le billet à Philemon, Paul demande à Philemon d'accueillir Onésime, non plus comme un esclave, mais comme un frère. Nous sommes parfois esclaves de nous-mêmes, que nous n'arrivons pas à nous libérer et non plus à libérer les autres. En conclusion, dans ces trois textes bibliques que nous avons écoutés, l'Évangile, la première lecture, la deuxième lecture, nous saisissons cette invitation explicite à tirer profit du don de la grâce et de la foi pour être libres de toute forme d'esclavage et lever les yeux au ciel avec la dignité de personnes humaines, filles et fils de Dieu, tous égaux, frères et sœurs, ayant Dieu comme notre Père et sauveur du monde. Priez pour moi comme je prie pour vous, que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Abbé Staphen Yannine Nkodia, serviteur inutile.